Donc au centre-ville de Montréal, le secteur a évité, vous l'avez bien réalisé. Le premier ministre d'Haïti, Ariel Henry, démissionne alors que le pays se retrouve encore plongé au cœur d'une crise politique, une crise de sécurité également. Olivier, donc, Henry s'aide devant la pression qui devenait trop forte. Oui, pression de la rue d'abord, évidemment. Ces gangs armés qui avaient pris le contrôle de Port-au-Prince, une bonne partie de la capitale, du port, de l'aéroport aussi, qui demandaient sa démission, mais aussi pression provenant des partenaires, le CARICOM, les Alliés, qui hier tenaient justement une réunion d'urgence là-dessus. Et réunion au terme de laquelle le premier ministre Ariel Henry a annoncé que son gouvernement acceptait la mise en place d'un conseil présidentiel de transition et que lui démissionnerait une fois que ce conseil-là allait nommer un président premier ministre plutôt par intérim. Donc une équipe qui devrait assurer la gestion du pays jusqu'à des élections qu'on veut libres, chose qu'il n'y a pas eue en Haïti depuis 2016. Haïti besoin de la paix. Haïti besoin de stabilité. Haïti besoin de développement durable. Haïti besoin de rebâti institution démocratique. Qu'il a demandé à tout Haïti besoin de calme, de reposer. Et puis, on fait tout ça, eux, capable, pour que la paix retourne, de même que la stabilité, tout ça le plus rapidement possible pour bien payer. Borel-Henri annonce son départ, mais il n'est pas parti encore. Comment l'annonce de sa démission? Quel genre d'impacte ça, Naïdi? Certes, d'abord, peut-être chez les partenaires et chez les alliés, on espère que ça puisse calmer le jeu sur le terrain, du moins à court terme. Mais ce matin, il y a des organismes, la dispora haïtienne, qui ont fait le point et qui, eux, disent que ça ne changera pas grand-chose à court terme sur le terrain, que c'est plutôt les prochaines étapes qui seront significatives. Et là-dessus, on craint que les haïtiens ne soient pas suffisamment consultés. Ça perdure, même si on a annoncé hier la démission d'Ariel Henry, mais rien n'a changé. Une transition qui changerait les choses, pas une transition avec les mêmes personnes, les mêmes acteurs qui vont revenir en place. Et c'est exactement ce qu'on est en train de nous faire là. Donc une transition qu'ils ont concoctée de toute pièce. Et comme disait François, avec un tweet, on va décider qu'il sera le premier ministre. Et donc, ce n'est pas ça qu'on veut, justement. Et ces organismes qui demandent, est-ce que le Canada joue un rôle de leadership là-dessus, mais aussi réclament de l'aide du Québec et du Canada dans la crise humanitaire qui se joue présentement là-bas. Merci beaucoup. J'en prie. J'en prie. J'en prie. J'en prie.